Le festival Garçon Lanotte propose chaque soir des concerts gratuits. Particularité, ils sont organisés sur des terrasses de café ou de restaurant. Une formule qui semble avoir trouvé ses adeptes. Reportage à Auxerre, Safar Baroud et Christian Mirabeau. Prenez une terrasse, un groupe et quelques verres, vous obtenez Garçon Lanotte. Ce mercredi soir au bar Le Biarrit, c'est le groupe Kittoslev qui anime la soirée. Et jouer en plein air, c'est ce qu'ils préfèrent. Ici, c'est plutôt pas mal fait le concept. Je trouve que les cafetiers jouent le jeu et s'investissent. Nous, on adore jouer dans la rue, au contact direct avec les gens. Et c'est un peu notre force. On est tout de suite en contact avec les gens qui sont là, devant. Et on les interpelle directement. En général, chaque concert qu'on fait, c'est un échange. Des textes engagés, une musique festive, le public semble apprécier. La terrasse du bar est pleine à craquer. Même le trottoir d'en face a été envahi par les spectateurs. Emmanuel, le gérant du bar, ne sait plus où donner de la tête. Tous les océrois ne connaissent pas tous les bars d'océros et ne les fréquentent pas. Ça permet de faire connaître son établissement. Et puis, ça donne une dynamique pour la ville également. On a interrogé les touristes qui passaient dans notre ville durant l'été. Et le point noir était le manque d'animation à cette époque. Et donc, nous avons souhaité mettre en place une solution efficace, pas très coûteuse et qui convenait à la demande. C'est-à-dire proposer un concert chaque soir de la semaine et pendant l'été. Et le concept marche si bien qu'il a fait des petits. Garçon, la note s'est exportée dans toute la Bourgogne. Cet été, Dijon, Nevers, Sens et Cône-sur-Loire battront aussi la mesure tous les soirs.